Hola ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pied à lire d'hiver. Je ne fais pas le Call of the Winter Challenge, je pense que ça va aller comme ça. Mais j'ai plein plein de livres que j'ai prévus de lire en hiver. Certains, j'ai déjà commencé à avoir lu mais je voulais vous les présenter quand même. Et dans cette vidéo, je vais également faire un book haul puisque je suis allée à la soirée anniversaire de Mommy à Metz il y a quelque temps et donc j'ai fait quelques acquisitions qui sont au programme de ma pied à lire d'hiver. Je vais commencer par un comics que j'ai déjà fini qui s'appelle Second C de Brian Lee O'Malley. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Cathy qui a un restaurant et qui cherche à en ouvrir un autre et elle se tue à la tâche, elle travaille comme une dingue pour ouvrir son nouveau restaurant et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Et elle découvre des champignons qui lui permettent d'effacer ses erreurs. Donc elle va les prendre et l'histoire part à partir de ça. C'est un comics que j'ai déjà lu que je vous présenterai dans mon prochain bilan lecture mais il est vraiment super. J'ai également acheté à Mommy lors de cette soirée Ring Chat de Jelly Clark, Cantique Rituel. On est dans une ambiance d'Amérique ségrégationniste et vous avez des membres du Ku Klux Klan, c'est dur à dire, qui sont en fait des monstres et vous avez la résistance qui va s'organiser pour les combattre à l'aide de fusils de bombes, etc. Je viens juste de le commencer, mais en tout cas ça a l'air super juste pour les membres du Ku Klux Klan qui se sont explosés la tête. Franchement, ça a l'air super chouette. Ensuite, je voudrais bien lire le deuxième tome d'Isabella Bird, femme exploratrice où on va suivre les expéditions de cette femme dans un Japon, on va dire, des années 30 si je me rappelle bien. J'avais lu le premier tome, je vous mettrai sur l'écran la vidéo dans laquelle je parle d'Isabella Bird mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que j'ai mis longtemps à le chercher et je ne le trouvais plus. Également, à la soirée de momie, j'ai fait l'acquisition de Je ne suis pas un monstre de Tristan Kegel. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune migrante qui va échouer sur une plage et elle va se retrouver avec tous les personnages, notamment de l'Odyssée, des métamorphoses d'Ovid, etc. Donc j'ai l'impression que la mythologie grecque est à la mode au niveau de la littérature ces temps-ci et j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un livre qui n'est pas très grand, en plus il est écrit très gros donc je pense qu'il va se lire très vite et j'ai hâte. Également, lors de cette soirée chez Momy Metz, j'ai acquis Magus of La Bruey Oula, quel bon accent n'est-ce pas ? Qui est comme ceci, donc c'est un manga au même titre que Isabella Bird et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est passionné par les romans, qui est passionné par les livres et qui veut aller là où il y a la plus grosse bibliothèque pour y travailler et donc on va suivre son périple. J'ai vraiment hâte de lire parce qu'il a l'air super bien et il y a un peu une histoire de protection du monde, etc. par les livres. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je voulais vous montrer aussi un livre que j'ai eu dans le concours avec Cherche Midi et la booktubeuse et bookstagrammeuse Flow and the Book. Et c'est un livre qui s'appelle Alabama 1963. On est dans les Etats-Unis des années 60, encore dans une Amérique ségrégationniste, un peu comme Ring Shout, que je vous ai présenté juste avant. Et en fait c'est l'histoire de jeunes filles noires, de fillettes noires qui disparaissent et vous avez un policier raciste qui va faire l'enquête, qui va mener l'enquête mais comme ce sont des personnes noires, la police américaine s'en préoccupe de très loin et apparemment il y a un des protagonistes qui, elle, est une femme noire, qui va vouloir aussi enquêter et c'est deux êtres que tout oppose et donc c'est sur cette enquête-là. Je pense qu'aussi il va se lire vite parce que c'est un gros livre mais c'est écrit assez gros et puis ça a l'air assez entraînant donc je pense que je vais le lire vite même si j'ai beaucoup de livres. On va passer ensuite au livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque puisque c'est hiver, donc je voulais le lire, je l'ai déjà lu avant de faire cette vidéo, qui est Une sirène à Paris de Mathias Malzieux. C'est l'histoire de Gaspard qui va découvrir une sirène sur les quais de la Seine et ils vont se rendre compte que leurs mondes sont radicalement différents et ils vont cohabiter pendant quelques jours et c'est l'histoire donc de ces deux personnages qui est absolument magnifique donc je vous parlerai dans un nouveau bilan lecture, dans un prochain bilan lecture pardon parce que c'est une histoire qui m'a absolument touchée. Je voudrais lire ensuite cet hiver les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Donc Edgar Poe c'est un moteur que j'aime beaucoup, c'est un peu un des rois du fantastique et c'est un recueil en fait de diverses nouvelles assez courtes qu'il a écrites et j'ai vraiment hâte d'écrire tout ça. Ensuite j'aimerais lire Ma Ligne Verte qui est un... alors c'est pas une maison d'édition à proprement parler puisque c'est publié par le Génépi Belgique. Le Génépi c'est une association qui existe en France à la base, qui a été créée en France et qui s'est exportée en Belgique, qui lutte pour le décloisonnement des institutions carcérales. C'est une association dont j'ai fait partie pendant trois ans il me semble. Je vous parlerai plus précisément de cette association quand j'aurai fini ce livre. Mais c'est un détenu en fait qui a fait des chroniques sur la vie en détention, sur la vie en détention, sur le quotidien en détention, sur les personnes incarcérées pour donner la voix aux personnes incarcérées et qu'elles puissent aussi s'exprimer. C'est un ouvrage qui a été écrit pendant le confinement et j'avais beaucoup envie de le lire. J'ai acheté il y a quelques mois, il me semble, peut-être même un an. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu et je vous présenterai ensuite cette association. J'ai remis au programme de ma fille à lire de l'hiver, Lolita de Nabokov. C'est un livre que j'avais mis au programme de mes lectures de l'automne en dehors du Bumkin Autumn Challenge et je vous avoue que j'étais pas dans un bon mood, j'ai pas forcément eu envie de lire ce livre mais c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un de mes livres préférés. En gros le livre traite du procès de Amber Amber et il va lors de son procès raconter sa relation avec Lolita qui est une jeune fille qu'il a rencontrée. Une jeune fille vous devriez dire plutôt une enfant et il va parler de sa relation avec elle qui est une relation très très toxique et qui est très problématique et donc il va raconter cet amour et cette fascination surtout qu'il a eu pour Lolita et moi j'aime beaucoup ce livre en fait. Nabokov quand il a écrit ce livre a été beaucoup montré du doigt parce que les gens ont pensé qu'il légitimait, qu'il excusait la pédocriminalité alors que pas du tout. Cette vidéo va encore être strikée parce que j'ai dit les mots qu'il faut pas. Je vous mets de gros gros trigger warning sur ce roman parce qu'on parle de pédocriminalité, on parle de viol, on parle de violence sexuelle, on parle d'inceste donc c'est un roman qui n'est pas à mettre dans toutes les mains mais c'est un roman qui est très intéressant et la fiction d'un abocat est très poétique donc voilà j'ai envie de relire ce livre. Ensuite j'aimerais bien lire cet hiver Contronatura de Mirka Andolfo. C'est l'histoire d'un monde ou d'un monde peuplé par des animaux en fait anthropomorphes et les lois à ce moment-là dans ce livre n'acceptent pas l'union des animaux d'espèces différentes et nous avons des protagonistes qui elles rêvent de plus de liberté et d'un monde différent où on pourrait être avec les personnes qu'on veut, c'est en tout cas ce que j'ai retenu de la quatrième de couverture. Donc écoutez j'ai vraiment hâte de lire et il paraît que c'est super, que c'est un super comics donc écoutez j'ai hâte. Après j'ai que des romans donc tout d'abord je voulais lire Purge de Sophie Oksanen. On va suivre l'histoire de Alid et Zahra qui sont deux femmes, on est en 1992 donc à la fin de la chute de l'URSS. On est en Estonie et on va suivre l'histoire de ces deux femmes, de Alid et Zahra qui vont nous parler justement de la chute de l'URSS en Estonie et de leur destin, de ce qu'elles ont pu vivre pendant la guerre et dans une union soviétique qui est très dure parce qu'il y en a une qui a été forcée à se prostituer, il y en a une autre qui a peur qu'on pisse à faire. On est dans une époque de l'histoire qui est très 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 compliquée et c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque et que j'aimerais beaucoup lire. Ensuite j'aimerais bien lire Amour monstre de Catherine Dune, c'est l'histoire d'une famille qui met au monde des enfants monstres pour leur spectacle itinérant et donc on va suivre l'histoire de cette famille. J'ai lu que c'était un roman qui était très bien écrit avec une histoire qui était vraiment entraînante, qui était drôle, dans lequel il y avait beaucoup d'émotions, que c'était vraiment un roman à lire. J'ai reçu de la cube La fileuse d'argent de Naomi Novik. Je vous présente ici, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Il a eu le prix du meilleur roman de fantasy. On va suivre l'histoire de trois femmes. On va suivre leur destin en fait, dans leur destin, qui vont se croiser et donc ces trois femmes vont se battre pour leur survie, pour leur intégrité et toutes ces choses là. C'est un livre qui est en deux tomes il me semble. On est dans un univers, c'est pour ça que j'ai voulu le lire un peu en hiver. C'est un peu comme le livre de Sophie Oxanon. On est dans une histoire où il commence à neiger, il fait froid, il y a du blizzard. Donc je me dis que c'est quelque chose qui est pas mal à lire en hiver. Ensuite j'aimerais bien lire Le grand art de Léa Simone Alegría qui est juste ici. C'est l'histoire d'un commissaire priseur un peu désabusé et qui est un peu, comment dire, qui en a trop vu, qui en a marre, qui ne maîtrise plus le monde d'aujourd'hui et il va se prendre de passion pour une oeuvre, je pense que c'est un tableau si je me souviens bien, dans une chapelle toscane. Et du coup il va chercher de toutes ses forces et mettre toute son énergie dans la recherche de l'auteur, du peintre en fait de cette oeuvre dans cette chapelle toscane. C'est un peintre de la renaissance. Et donc on va suivre toute cette recherche artistique. C'est un livre qui a eu énormément de belles critiques et du coup j'avais hâte de lire et puis ça fait un moment que je l'ai acheté donc il serait temps de faire un peu de place dans ma bibliothèque si jamais je ne l'aime pas. Un livre que j'avais acheté en même temps que celui-là, que je n'ai toujours pas lu, c'est L'Homme incendié de Serge Filippini. C'est l'histoire d'un homme qui est condamné pour hérésie et qu'on va brûler et je crois que c'est pendant sept jours. Oui voilà, on va le condamner au bûcher pendant sept jours, il va écrire, 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 écrire. Il va parler de l'Europe à la renaissance. Je ne sais pas, ce livre m'a beaucoup attirée et puis c'est pas souvent qu'on parle de l'Inquisition finalement et surtout de l'Inquisition vécue par un homme. Un autre livre que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma bibliothèque, c'est Un papillon sous la neige de Daphne Catollet. C'est l'histoire d'une ancienne danseuse du Bolshoi Théâtre qui est aujourd'hui en fauteuil roulant et en gros il ne lui reste que ses souvenirs. Donc elle va beaucoup penser à ses souvenirs et ses souvenirs de sa vie en fait sous le régime stalinien et apparemment ses souvenirs conservent des secrets qu'elle garde depuis des années et des personnes vont chercher à percer à jour ses secrets et il semblerait qu'il y ait une histoire d'amour aussi à l'intérieur mais sous fond historique. Donc écoutez c'est un livre que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque, ça fait partie des livres avec lesquels je déménage à chaque fois donc j'ai vraiment 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 hâte de le lire et puis de faire de la place aussi dans ma bibliothèque si le livre ne me plaît pas. J'ai également mis dans ma pile à lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est condamnée au bûcher pour sorcellerie, ça nous rappelle notre amie de tout à l'heure dont je vous ai parlé et donc elle va être interrogée par un révérend je crois et donc elle va parler justement de cette inquisition, de cette chasse aux sorcières et apparemment ça se passe en Ecosse et c'est sur une atmosphère un petit peu fantastique. Je crois que Margot Liseuse en avait parlé il y a quelques années, je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté à ce moment-là. Mais c'est un livre qui me semble tout à fait adapté à l'hiver puisque on parle un peu d'Ecosse etc et je ne sais pas pour vous mais moi toutes les choses qui se passent en Ecosse ou en Angleterre etc c'est des choses que je lis volontiers en hiver et en automne. Ensuite on sort des petits livres et je vais vous sortir un pavé qui est l'or d'Alexandra Bracken. Ça se passe à New York c'est l'histoire des dieux grecs qui une fois par an doivent revenir sur terre et se mêler aux humains en fait pour défier Zeus pardon et on va suivre dans ce jeu mortel un petit peu de ces dieux grecs qui reviennent dans le monde réel. L'or qui est une jeune fille je crois dont la famille a été tuée par des dieux. Donc on va rencontrer plusieurs personnages de la mythologie grecque. On va rencontrer notamment Athéna il me semble. Et c'est un livre qui rejoint un petit peu j'ai l'impression un autre livre que je vous ai présenté tout à l'heure sur la mythologie grecque. En fait j'ai l'impression que depuis Circé de Madeleine Miller ont fait un peu plein 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 réécriture de la mythologie grecque. Alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore tout ce qui est en rapport avec la mythologie greco-romaine. Mais voilà du coup ça me fait deux livres de mythologie grecque de livres sur l'inquisition. J'espère que je vais pas un peu m'ennuyer avec des thématiques pareilles mais comme j'ai beaucoup de livres je pense que je pourrais facilement les inverser. Toujours dans les pavés j'aimerais vous présenter Petite d'Edouard Carré. On va suivre une jeune femme qui travaille chez un sculpteur de cire et qui va se retrouver propulsée dans la capitale en 1789 donc au moment de la révolution française. Et donc on va suivre l'histoire de cette jeune femme, l'histoire de son destin. On va suivre tout ça dans un pari qui est entremêlé avec une histoire qui est forte puisque l'histoire de la révolution française donc apparemment elle va aussi rencontrer tous ses révolutionnaires. C'est un roman qui se passe au moment des lumières et apparemment c'est un roman coup de poing, c'est un roman bouleversant que j'ai acheté pareil à un petit moment donc j'aimerais beaucoup le lire. Ensuite et enfin j'aimerais bien lire L'arbre de l'oubli de Nancy Houston. C'est un livre que j'ai acheté cet été lors du festival l'Iramès puisque j'ai pu rencontrer Nancy Houston là-bas et je l'ai toujours pas lu, j'ai super honte. En plus Nancy Houston c'est une de mes autrices préférées. Alors Nancy Houston elle est assez connue pour ce genre de style, c'est un roman qui parle d'une jeune fille adoptée qui revient sur les terres de son enfance et qui a beaucoup de questionnements quant à sa recherche d'identité. Je crois qu'en tout cas de ce qu'elle avait expliqué dans sa conférence. C'est un roman qui ressemble un petit peu à l'île de faille au niveau de la quête identitaire et de tout ce qui est transgénérationnel. Moi, l'île de faille, c'est un livre que je vous conseille, c'est un livre, un de mes livres préférés. Je vous ferai un jour d'ailleurs une vidéo sur Nancy Houston. Mais du coup j'ai vraiment hâte de le lire et surtout qu'elle l'avait dédicacé. Donc écoutez, j'ai tellement honte. Regardez, c'est trop chouette. Mais j'ai tellement honte de ne pas l'avoir lu plus vite. Mais écoutez, c'est moment ou jamais. J'aimerais bien également lire Maquillée. C'est un essai écrit par Daphné B. C'est un essai qui parle du maquillage. Donc il parle à la fois de l'impact du maquillage sur notre société, sur la façon dont c'est fabriqué, sur tout le marketing qu'il y a autour. C'est un livre que ma maman m'a envoyé, qu'elle a trouvé très intéressant et que, écoutez, j'ai hâte de lire parce que, à titre personnel, j'adore le maquillage. Je pense que ça se voit. Je suis toujours maquillée dans mes vidéos et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me passionne depuis plus de dix ans. Et j'aimerais bien lire cet essai, en fait, pour me confronter un peu à ce que dit l'autrice et puis pouvoir le comparer à ce que moi je connais aussi sur le monde du maquillage puisque je me renseigne beaucoup sur les méthodes de fabrication, sur le marketing, sur toutes ces stratégies qu'il y a autour. Et j'ai hâte de vous en faire un retour. J'aimerais lire, lire déjà, je vais commencer par une lecture et après je vous parlerai de ma relecture, de Anna Karenine de Léon Tolstoy. Donc j'ai mis le tome 1, mais en fait il y a deux tomes. C'est l'histoire de la femme d'un haut dignitaire de Saint-Pétersbourg, je ne sais plus comment on dit les habitants de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourgeois, je ne sais pas, qui va rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et donc c'est une histoire d'amour, en fait, entre ces deux personnages que tout oppose. C'est une histoire qui apparemment est tragique après c'est typique de la littérature de cette époque là. Puisqu'on est sur des histoires d'amour passionnel au 19ème siècle, sur des histoires d'amour qui sont très fortes, c'est un livre qui a été écrit, si je me souviens bien, oui c'est ça, en 1877. Donc voilà, c'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps, mais que j'avais très envie de lire. D'ailleurs c'est la collection des romans éternels, ils coûtent 10 euros, moi je l'ai eu chez mon marchand de journaux, mais vous pouvez tout à fait les... comment dire... les acheter en ligne, je vous mettrai un site sur lequel vous pouvez récupérer les anciennes éditions. Et comme à chaque hiver, au moment de Noël en fait, je lis tout le temps les hauts de l'urlement de Emilie Brontë, j'aime beaucoup les romans des sœurs Brontë. C'est l'histoire de monsieur Hensho, je sais plus, enfin il sort d'un homme, excuse-moi, qui va ramener un enfant d'un de ses voyages et il va l'élever comme si c'était son fils, il a déjà deux enfants, une fille et un garçon. Et la fille va tout de suite nourrir des sentiments très forts à son égard, alors que le garçon va tout de suite le détester. Et c'est une histoire avec des sentiments qui sont très forts, avec une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de vengeance. Tout est très passionnel dans ce livre. En plus, ça se passe en Angleterre, un peu dans ces ambiances automnales où d'hiver, où il commence à faire froid, où il y a du vent, etc. Donc je trouve que c'est parfait pour cette époque de l'année. Et pour finir, je prévois de lire les deux tomes du livre Les gens heureux, lise et boive du café. C'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son mari et sa fille dans un accident et donc qui va se réfugier en Écosse ou en Irlande, je ne sais plus, pour essayer d'aller mieux. C'est un livre que je n'ai pas actuellement à ma possession, donc je vous le mets juste ici. C'est ma collègue qui voudrait me le prêter, qui m'a dit que c'était un super livre à lire pour l'hiver. Donc voilà, c'était une super longue vidéo, je suis désolée, mais n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous faites le Call Winter Challenge ? Est-ce que vous avez des livres prévus pour cet hiver ? Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !